... Alors Suzy, ce projet dont tu nous as parlé tout le week-end, ça donne quoi ? Ok, alors je veux bien vous le présenter, mais pas de moquerie, ok les filles ? Waouh, Suzy ! C'est tellement original ! Tu l'as fabriqué avec les restes du dîner de ton chat ? Mais c'est censé représenter un dinosaure ? Oui, ça c'est dans ton petit monde. Enfin, cela dit, c'est parfaitement adapté à toi. Chloé, c'est fou que tu trouves le temps de parler alors que tu devrais réviser ton prochain script. Tu sais, pour ta prochaine pièce de théâtre elle où t'es une garce que personne n'aime. Hum, bien envoyé Milo. Ceci dit, viens Lola, on n'a pas le temps de parler à dégueu. Non mais pour qui elle se prend celle-là ? Franchement Suzy, n'écoute pas. Moi je pense juste qu'elle a le son parce qu'elle est incapable de faire quelque chose avec ses dix doigts. Et tout ce qu'elle est capable, c'est de dépenser tous ses sous dans des tenues tellement superficielles. C'est clair, toutes les matières plastiques que contiennent ses vêtements, ça a dû lui monter à la tête. Merci, c'est gentil les filles. Aurélie est beau à monter. Attention, elle continue son show. Je tiens à dire que mon père n'est pas là ce week-end et je donne la fête de l'année ce samedi soir. Tout le monde est invité, excepté les losers. Elle parle quand même pas de nous là. La gentillesse est manifestement en rupture de stock chez elle. Enfin bref, vous pouvez venir tous. J'habite au Madison Square Avenue, numéro 112, je vous y attends tous. Il y aura de l'alcool à volonté, de la musique jusqu'au bout de la nuit. Vous n'avez jamais vu une fête comme ça, je vous le dis. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bonjour et bienvenue au Café Plant & See. Qu'est-ce que je peux vous servir les filles ? Moi, je vais vous prendre un jus à la fraise. Moi, je vais prendre des tortelettes à la fraise. Et pour moi, ce sera une gaufre de Noël, s'il vous plaît. Ok, vous pouvez vous installer à la table là-bas, je vous ramène tout ça. Voilà les filles, n'oublie pas de venir régler la décision à la fin. Bon, si personne ne va prendre la parole, je vais le faire. Ouais, je suis d'accord, il faut qu'on en parle. Ok. Suzy, je sais que tu ne serais pas spécialement ravie par l'idée d'aller à la fête, mais moi, je pense que tu devrais y aller pour prouver à Chloé que tu n'es pas invisible et que tu n'es pas du tout la personne qu'elle pense que tu es. Oui, d'accord, mais je n'ai pas envie de me rabaisser à ça. Et puis, elle a pertinemment dit que je ne serais pas invitée. Allez, Suzy, il ne faut pas lui donner raison à cette peste. Oui, et si elle m'humilie devant tout le monde ? Elle le fera si tu lui laisses cette chance. Mais si tu rentres comme la star que tu es, elle n'aura plus d'emprise. Cette fête pourrait devenir notre terrain de jeu. Je m'occupe de l'ambiance. Écoutez, je vous propose qu'on se prépare samedi soir chez moi avant d'aller à la fête. J'ai tout un tas de tenues que tu devrais essayer, Suzy. Personne ne va en revenir. Écoute, Suzy, cette fête, c'est l'occasion parfaite pour montrer à Chloé qu'elle a tort. Une nouvelle tenue, une nouvelle attitude et boum ! Elle n'aura plus rien à dire. Elle a entièrement raison. Mais si je fais tout ça, ce sera pour moi. Pas pour elle. Je ne veux pas devenir quelqu'un que je ne suis pas. T'inquiète pas ma petite Suzy. Mais maintenant... Laisse-toi entre les mains d'un professionnel. Allez, rentre dans cette cabine. ... 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 Mais qui vous a permis d'entrer ici ? J'avais dit pas les losers. Surtout toi, Suzy. Excuse-moi, tu joues les divas, mais c'est pas pour autant qu'il y a un videur à l'entrée de ta maison. Et alors ? Dis-moi, Suzy. Tu n'as tellement pas de style que tu t'es sentie obligée d'acheter la même rose que moi ? Enfin bon, si je puis me permettre. Elle ne te va pas aussi bien qu'à moi. Tu restes... Toi. Suzy, laisse-moi lui régler son compte. Non, c'est bon, je m'en charge. Tu sais quoi, Chloé ? Peu importe ce que tu penses, c'est qui je suis qui compte. Qu'est-ce que tu crois ? Il y a du monde à cette fête, c'est simplement parce que les gens ne savent pas quoi faire de leur samedi soir et que les boissons sont gratuites. Ne va pas penser que les gens viennent pour toi. D'ailleurs, je fais exactement pareil. Je n'ai rien d'autre à faire de mon samedi soir, donc je suis venue. Merci pour la soirée gratuite. Oh ! Attends ! Ah 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 ! Eh bien, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas prête d'oublier cette fête. Non, et moi, je n'oublierai plus qui je suis. Allez, les filles. Maintenant que Chloé est partie, à nous la pique de danse. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada